Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler et pourtant la stigophone peuple nos eaux profondes, celle de nos sous-sols. La stigophone qui tire son nom du Styx, le fleuve souterrain des enfers dans la mythologie grecque, est constitué de crustacés, mollusques et verminatures. Ces petites bêtes vivent dans les interstices des sédiments qui forment une vaste couche entre la surface et les nappes phréatiques du sous-sol. Dans le sud-ouest de la France, des scientifiques s'y intéressent de près avec l'espoir d'en tirer un thermomètre sur la qualité des eaux des nappes phréatiques et peut-être aussi de sauvegarder cet écosystème et ses espèces méconnues. Pour cet épisode, Sur le fil vous emmène dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Pau, à la découverte de cet écosystème si particulier, si mal connu et si peu pris en compte. Sur le fil. Sur une plage de Galais, des rives du gaffe de Pau, le biologiste François Lefebvre et son collègue hydrogéologue Thierry Alzine frappent avec une masse sur une longue tige de métal-cro. Là, il faut amorcer la pompe quand les deux autres ont en contact pour la pompe. Il faut sortir un pompé avec ce produit-feu d'exactement... Là, on doit être à 50 centimètres sous la... A l'aide d'une pompe, les deux chercheurs au fausaire d'Orpailleur aspirent les sédiments avant de les tamiser dans une épuisette aux mailles très fines. Au milieu de cette vase apparaît un minuscule crustacé translucide, très lointain cousin de la crevette. Ça, c'est de la stégophone. C'est de la faune qui s'est spécialisée dans les milieux aquatiques souterrains. Donc, on peut retrouver dans des cavités, dans des flaques, dans des rivières souterraines, dans des puits, mais également dans le sous-écoulement des cours d'eau de surface, comme ici, le gaffe du Pau. Et si on va les chercher en profondeur à 50 centimètres, voire un mètre, c'est des milieux qui sont totalement obscurs. Et on retrouve la même faune qu'on peut trouver en cavité, en grotte, ou dans les nappes phréatiques, ou dans les puits. Le petit crustacé mis à jour est un nifargus. Il faut maintenant le préserver du soleil pour l'observer le jour même en laboratoire. Il faut vite mettre à l'abri le spécimen. Les rayons du soleil vont le tuer, rappelant la principale caractéristique de son milieu naturel, l'absence de lumière et donc de photosynthèse. Dans ses eaux profondes, un milieu encore plus désert que le Sahara, en termes de nourriture disponible, ces espèces peuvent jeûner pendant des mois, s'alimentent de bactéries, micro-organismes ou pour certaines de résidus lointains des rejets des stations d'épuration ou de nitrates s'infiltrent sous terre. Et après, c'est l'intérêt de ces bestioles en elles-mêmes. Il est difficile à évaluer, mais on sait qu'elles se nourrissent de matières organiques. Elles filtrent les eaux pluviales qui se chargent à la fois de polluants, de matières organiques, de feuilles. Et donc elles, elles recyclent, elles se nourrissent de ces matières organiques et elles recyclent comme le font les décomposeurs, comme peuvent faire les clopards dans les composts ou les nombris qui ont un rôle d'épuration des eaux souterraines. Depuis quatre ans, le duo de chercheurs de l'association environnementale Cepanzo a découvert trois nouvelles espèces, pour un total de 400 déjà répertoriées en France. Leur projet est financé par les collectivités, l'État ainsi que des fonds européens. En bout de chaîne, les spécimens sont envoyés pour analyse au laboratoire du phylogénéticien Christophe Douaddy, spécialiste de la classification et de l'évolution des espèces. Depuis son laboratoire, le professeur de l'université Claude Bernard Lyon 1 analyse les prélèvements pour mieux comprendre ces écosystèmes souterrains encore largement inexplorés et protégés. Aujourd'hui, on a globalement un milieu qui est totalement sous-échantillonné, qu'on connaît bien moins bien que le reste du territoire français. L'un endroit où on pense que rien ne vit, alors qu'il y a plein de choses qui vivent dedans, il y a plein de nouvelles espèces à décrire, etc. Donc ça, c'était la première partie du programme. Puis après, il y a un deuxième point qui est, sur la base de ces identifications, est-ce qu'on est en capacité d'utiliser ces organismes comme des marqueurs du fonctionnement de l'écosystème ? À quel point on trouve toujours des espèces qui vont être associées quand il y a un mélange d'eau de surface souterraine ? Quand il y a un apport de matière organique de type anthropique avec une station d'épuration, par exemple ? Ces dimensions dans les eaux souterraines ne sont pas encore complètement développées. Et aujourd'hui, c'est un des grands enjeux, puisque globalement, la gestion des eaux souterraines a été quasiment perçue uniquement comme celle d'une ressource. Le but final de l'initiative est d'obtenir ces bio-indicateurs grâce à la stigophone, qui permettrait de définir la santé de l'eau et des écosystèmes grâce aux espèces retrouvées dans ces milieux. Pour l'instant, ces eaux souterraines sont évaluées par des analyses chimiques, effectuées ponctuellement par des capteurs. Ces capteurs prennent une photo de la pollution à un instant T. Les bio-indicateurs que cherchent à mettre au point nos scientifiques permettraient, eux, d'avoir une meilleure connaissance de l'état de la pollution sur le long terme et de ses conséquences sur la biodiversité du sous-sol. Les collectivités pourraient ainsi, par exemple, mieux gérer les nappes phréatiques, notamment sur la quantité d'eau pompée ou la réinfiltration des eaux de pluie. Votre faune, elle va se comporter comme un marqueur de long terme parce qu'elle, si elle a pris une pollution, un grand coup de pollution, soit vous allez effectivement diminuer largement le nombre d'individus, voire vous allez carrément éliminer certaines espèces très sensibles. Donc l'idée de cette bio-évaluation, c'est aussi, ça permet d'avoir un marqueur intégratif sur le long terme de l'état sanitaire de l'écosystème. Pour Christophe Douadie, dresser l'inventaire de ces animaux miniatures n'est certainement pas un délire de scientifique. C'est une nécessité absolue, selon lui, si l'on veut pouvoir gérer au mieux la ressource en eau indispensable à la vie. Cette prise en compte de la biologie, en fait, c'est simplement reconnaître qu'on a affaire à un écosystème et que cette eau souterraine, c'est pas simplement une ressource, c'est pas une bouteille, c'est un milieu vivant. Et plus on arrive à garder son équilibre, plus on garde sa qualité, plus on garde son fonctionnement, plus on garde ce patrimoine. Avant de vous quitter, je vous laisse avec quelques chiffres. L'eau douce ne représente que 2,5% de l'eau présente sur Terre. On retrouve plus des deux tiers de cette eau douce sous forme de glace ou de neige. Dans la petite partie qui reste, l'ONU estime que 99% de toutes les réserves en eau douce liquide de la planète sont conservées en sous-sol. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur le fil Reviens Demain. Sous-titrage Société Radio-Canada